C'était mes grands-parents qui tenaient un café. Mes grands-parents paternaient le papa et le maman de mon père. Mon père a eu 20 ans. Il est parti sur le céminaire. Il a fait 3 ans, direct à la guerre. Il a resté 4 ans. C'est 3 ans à venir à sa maison. Après, il se marie en 1919. Il n'a pas pu garder le quartier. Le quartier s'est fermé et c'est devenu une maison familiale. Ma maman, oui, mais lui, non. Mon père, à part ça, ne voulait plus tenir ce café. Il fallait bien qu'il fasse quelque chose. Donc, il a exploité le four à chaud en même temps avec son papa. Il va l'extraire aussi. La carrière qu'il y a au four à chaud, il y a une carrière. Il arrachait des pierres. C'est du cube, c'est le gros. Et il faisait cuire. Il faisait cuire dans un four à bois. Et après, il était concassé, un morceau. Ou bien avec de l'eau, il fallait la délire. Ça faisait de la poudre. Mais à ce moment-là, c'était courant parce que le ciment n'existait pas. Oui, c'est lui. C'était le seul liant qu'il y avait. Il a exploité à peu près, je ne sais pas, 5-6 ans. 5-6 ans. Et en même temps, il faisait des petits travaux devant son rue, avec son père, toujours dans les villages environdains. Et il partait souvent avec un fusil sur l'épaule et un chemin. Il craquait des papettes. Il sent. Donc, j'ai beaucoup de la peine. J'ai oublié des fois ça que ça vous dit, mais pas le fusil. Voilà, après, écoutez, aux alentours des années 30, on a placé de l'électricité un peu partout. Et à Bellevée, les électriciens ne voulaient pas venir parce qu'ils n'avaient pas de quoi se loger ni de quoi manger. Donc, c'est ma maman qui les a installés chez elles, enfin chez eux, pour les faire coucher et manger. Alors, du coup, c'était à condition qu'ils remplacent l'électricité dans la maison. Donc, il y a eu l'électricité partout. Voilà, alors là, à cette épicerie, il y avait une dame, Anna Bayle, qui avait quatre filles. Et quatre filles, elle était belle. Quatre filles célibataires, toutes les quatre. Alors, il y avait deux qui tenaient l'épicerie, il y avait une qui faisait l'école, enfin voilà. J'ai souvent habité chez elle. J'avais des habitudes, une petite tasse avec quoi, pour revoir l'infusion, voilà. J'avais aussi des petites copains, donc, péris de merdes et de veines, de nouvelles. Mais maman, toi, si tu as quitté le village quand tu avais cinq ans, parce qu'avant, au-dessus, tu avais deux frères et une soeur. Eux, ils ont grandi ici. Ils étaient bien avant moi, bien entendu. Ils ont grandi dans la maison qui est là, sur la place. Ils allaient à l'école, où tu y allais aussi. Oui, oui, oui. Ils ont fait tout leur scolarité dans le village. Tout le monde allait à cette école. Et la belle photo, c'est celle-ci. Voilà. Le café était là. Ah, c'était que cette pièce. Voilà, le café était là. Et après, quand ils ont fait, quand ils ont arrêté le café, ça, c'est devenu une salle à manger. D'accord. Salle à manger, la cuisine était là, voilà. Les chambres. Il y avait la grage, on avait, à l'époque, on avait une chèvre, on avait des poules, des lapins, etc. Comme dans toutes les chambres. Ce n'était pas une chèvre, en fait. Il y avait la vie d'anis, quand on était trois amants. Alors, voilà. Mais pourtant, il y avait un maire pour tout le village. Donc, c'était lui qui décidait, non ? Oui, il y avait un maire pour tout le village. Pour les trois amants. Pour les trois amants, voilà, c'est ça. Il n'y avait pas de retour. Il y avait un maire. Il y avait un maire. Il y avait un maire. Il se chipotait. Et du coup, il n'y avait jamais eu de route qui desservait le village. Au-delà. Il y avait un maire qui partait sur Alès. C'était fermé. C'était une base de... C'était une plus de sac, en fait. C'était une plus de sac, en fait. C'était une plus de sac. Voilà, c'était une plus de sac. C'est pour ça que les gens ne s'arrêtaient pas, en fait, à Belvezé. Que c'était... Personne n'y venait. Du coup, le village a perdu... L'emploi. A perdu ses habitats, mais petit à petit. ... ... Vous voulez voir M. Dumerga ? Oui. M. Dumerga. Ça, c'est lui. Alors là, il y a M. Nouvel. Là. Et moi. Et puis là, c'est deux petites filles qui étaient venues dans le village. C'est le grand-père pendant la dernière guerre. Pardon, pendant la guerre de 14-18. Oui. Et c'est le même grand-père en... puisqu'elle a... en 30... 37. Et ça, c'est la grand-mère de Marie. Oui. C'est sa grand-mère. C'est sa grand-mère. C'est sa grand-mère. C'est sa grand-mère. C'est pour ça qu'on est partis. On avait des vignes. Donc, on venait vendager. On venait de temps en temps voir ce qui se passait. C'est dur, mais en général, c'est assez joyeux quand même de faire des vendances. Ah, mais quand tu s'en vas, il y a un propriétaire, il faut... Oui. Bien sûr. Il faisait passer la principe de... Il y avait toujours une équipe devant là qui était... Il y avait l'habitude de tous les gens qui venaient. Il fallait suivre. Oui, oui, oui. Oui. Il faisait passer la demande. Oui. Puis un peu, je les ai faits, moi, les vendages à l'Est. C'était pour payer les livres pour rentrer en seconde, en secondaire. Alors, oui, ça vous étirait pour acheter tout le matériel et tout. Et là, j'ai fait les vendages. J'avais une tante qui m'aidait bien. J'étais un peu à la traîne. Elle remplissait ton panique. Oui, je me disais. Pas à la traîne dans la traîne qui sont enычnes... Qui ont à la traîne en seconde, qu'il m'a changé sus par là ou waire, Mais laissez aussi Natural. L' soft depressing.